La Tête de Chien Ici, ce qui m'inspire, c'est l'atmosphère, c'est les gens, c'est l'accueil et tout le monde qui attend cette course depuis 7 mois. La Tête de Chien, c'est le passage mythique de la Oberhorn. C'est un passage où on passe à droite, il y a un filet de protection et à gauche, un énorme rocher. Bonjour tout le monde, c'est vraiment génial d'être ici pour ma première fois en Tremblant, donc je suis très excitée. Là, c'est une belle baston. J'avoue, je suis arrivé au départ et c'est la première fois que j'ai eu véritablement peur suite à ma chute de l'année dernière. Il y a beaucoup de sondulations qu'il faut travailler bien et surtout sur les pieds gauches. On essaye de prendre des infos en fonction des ouvreurs ou des premiers partants. Est-ce qu'il y a plus de vitesse que prévu, est-ce qu'il y a moins de vitesse que prévu. Le long plat du début de la Hockey de Val d'Isère, il est connu, il peut y avoir de gros écarts. Je ne savais pas déjà que c'était mon centième départ, donc je suis content de la prendre. C'est vrai que le temps passe là. Maintenant, il faut activer, il faut actionner et puis à bloc et aller les bleus. Ça fait-ce que ça fait ? C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? Ha ! Là, nous avons un grand camp, un grand mec qui est hors-maine. Ça va Michel ? Salut, bonne course. Ouais, c'est gentil. Zolden. Première de la saison. La pression qui commence à monter. Une piste exigeante. Courchevel sur le stade Emile Allais. Jolie piste qui est assez déversante. Complexe et en plus, elle est by night. L'étape aujourd'hui, c'est KissBull sur la mythique Strife. La Strife, c'est 60 000 personnes, des soins incroyables et une piste mythique. Deuxième place en Super-G qui donne de la confiance pour la suite. C'est un bon début de saison, ça c'est sûr. Trois fois, je ne pouvais pas rêver. Et puis, hier soir, je me suis mis dans mon lit. J'ai commencé à avoir des pensées sur, si tu passes la ligne 1er, qu'est-ce que tu vas faire comme célébration ? Et là, je me suis dit, ok, gagner KissBull, peut-être que ça peut être sympa. Je me suis fait vraiment plaisir. Et quand on se fait plaisir, forcément, derrière, il y a le résultat qui suit. J'ai attendu beaucoup, beaucoup pour avoir ce premier podium. 30 ans, 102 départs en Coupe du Monde. Belle 2023, combiné homme, représentant la France ! Parce qu'avoir une médaille, c'est aussi quelque chose, mais être champion du monde chez soi, c'est vraiment extraordinaire. C'était une des meilleures manches, je pense, de ma carrière. Je suis très, très fière de ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est incroyable, beaucoup d'émotions, toujours directement après ma manche. Et maintenant, c'est un peu spécial. Quelques mots sur votre carrière, depuis le tout jeune âge, jusqu'à ce moment incroyable, pour bien de vivre aujourd'hui. Je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Fériol-les-Neiges, près de Québec. C'est là que j'ai commencé à skier.